Nous allons continuer cette émission sur Yom Yerushalayim avec à présent un témoignage, un témoignage tout à fait exceptionnel d'habitants de la vieille ville de Jérusalem puisque nous sommes en compagnie de Léa et Yosef Atali. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes venu en voisin ici puisque vous habitez à quelques centaines de mètres du côté, donc dans la vieille ville de Jérusalem. Et vous allez nous parler justement de comment c'est de vivre dans la vieille ville, à l'intérieur des murailles. Ça doit être une expérience assez particulière. On va en parler tout de suite avec vous, mais avant de parler de ça, on va revenir un peu sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu vous installer. Alors d'abord vous avez fait votre Léa déjà en 1960. En 1960, ça va faire bientôt 60 ans. Nous sommes montés dans le cadre d'un garin, d'un groupe d'Ubni Akiva qui venait s'installer au kibbutz, c'était Eliyahu, dans les Mecbetchehanes. Et donc nous étions un grand groupe de copains d'Ubni Akiva de France. Nous avons passé quelques années là-bas. Nos grands enfants sont nés là-bas. Mais après quelques années, nous avons quitté le kibbutz et nous sommes venus nous installer à Jérusalem, dans un quartier de nouveaux immigrants qui s'appelle Kyriath Yovel, dans des maisons préfabriquées qu'on construisait très rapidement pour héberger les nouveaux immigrants. Et c'est là que finalement, en 1967, quand nous habitions là-bas, a éclaté la guerre des six jours. Alors vous vous rappelez Léa de cette période de la guerre des six jours ? Donc Yosef est parti pour se battre ? En fait, il était déjà parti avant. Et on pensait qu'il était parti pour des milouïs, mais ça s'est prolongé. Et je suis donc restée toute seule avec trois petits-enfants de 3, 5 et 6 ans. Donc pendant toute cette période de la guerre, vous étiez à Jérusalem, à Kyriath Yovel. Oui, oui. Bon, on se doutait que ça allait éclater. On n'était pas sûr que ça allait éclater à Jérusalem. Enfin bon, ça a éclaté. Et ça a éclaté. Et plus particulièrement, il y a une bombe qui est tombée sur votre maison en fait. Sur la maison où nous étions, mais nous étions à l'abri. Dans l'abri, ça faisait très peur. Donc c'est bien sûr une expérience... On a quand même été sauvés. C'est une expérience quand même assez difficile. Non, et la préparation à la guerre, les enfants s'y étaient un peu fait. Ils étaient au jardin d'enfants encore. On leur disait tous les jours d'apporter un petit sac de sable. Ah oui. En vue de... Donc tout de suite après la guerre... Ce qu'il faut peut-être quand même préciser, c'est que l'atmosphère, avant la guerre des six jours, était une atmosphère de panique, surtout chez les Juifs de France, enfin de Hutz-Laharetz. Bien sûr. Nos familles nous écrivaient, revenez vite, ça va être la destruction totale. Envoyez les enfants au moins, etc. Ils avaient très très peur. Effectivement, les menaces étaient très concrètes. Mais Baruch HaShem, les miracles ont été très rapides. Et en six jours, nous avons réussi à vaincre tous nos ennemis et à libérer, entre autres, Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem. Alors là, la vieille ville de Jérusalem, il est libéré. Et donc, vous retrouvez le Kotel. Et là, il se passe, on va dire, votre première rencontre avec ce lieu. Voilà, puisque le Kotel, pendant 19 ans, entre 1948 et 1967, était aux mains des Jordaniens. Et contrairement à tous les accords d'armistice, il ne laissait pas les Juifs s'en approcher. Donc, nous n'avons jamais vu le Kotel. Vous l'avez vu seulement de loin ? De très loin, on le devinait. Mais c'était vraiment très flou. Mais finalement, tout de suite après la libération, le gouvernement a décidé d'ouvrir le Kotel à la visite des Juifs pour la fête de Shavuot. Et exactement une semaine après la libération de Jérusalem. Exactement une semaine après la libération, après la fin de la guerre, le Kotel, donc là, où nous nous trouvons... Nous nous sommes donc organisés, tous les copains du Kibbutz et de Jérusalem, pour venir tous ensemble admirer et embrasser le Kotel pour la première fois. Alors, racontez-nous, ça doit être un moment inoubliable. Oui, d'abord, il y a eu 200 000 Juifs qui sont venus ce jour-là au Kotel. On ne nous laissait pas beaucoup nous attarder à côté du mur. On embrassait furtivement, on pleurait un peu, mais des larmes de joie. Ce n'est pas le Kotel des lamentations, mais de la joie. Mais quand même, nous avons eu le temps, Léa et moi, nous étions l'un à côté de l'autre, de faire un vœu, Blinéder, de vouloir venir habiter le plus près possible de cet endroit, pour voir comment la présence divine va revenir à Jérusalem. C'est à ce moment-là, Léa, que vous avez donc décidé de dire, on va essayer de s'installer ? Oui, on ne savait pas du tout de comment, dans quelles conditions ça pourrait se faire, mais enfin, on a fait un vœu. D'accord, donc ce vœu se réalise quelques années après ? On se réalise parce que le gouvernement décide de reconstruire, de rénover le quartier juif de Jérusalem. Alors, il faut expliquer que, bien entendu, il n'y avait pas tous ces aménagements, et il n'y avait pas tous ces aménagements comme aujourd'hui autour du Kotel, puisqu'ils venaient juste d'être libérés. Oui, on sentait encore la poussière et la poudre à canon, et on voyait aux fenêtres des arabes, des tricots de cordes, des caleçons blancs, pour montrer qu'ils se rendaient. Et la vieille ville, le quartier juif de Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier juif de Jérusalem, n'existait pas encore ? Le quartier juif de Jérusalem a été créé, en fait, par le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmadin, en 1267, c'est-à-dire 700 ans après la guerre des Six Jours, avant la guerre des Six Jours, 700 ans avant. Et à partir de deux juifs, il a renfloué la population, il a créé des synagogues, des yeshivot, etc. Et jusqu'à la guerre d'indépendance en 1948, les juifs étaient pratiquement la majorité dans Jérusalem. Mais en 1948, nous avons perdu la guerre, nous avons perdu la vieille ville, et donc tous les juifs ont été soit arrêtés, envoyés en captivité, les hommes en captivité dans le désert jordanien, les femmes et les enfants et les vieillards dans la nouvelle ville, et donc il n'y avait plus aucun juif dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, un peu avant 1975, le gouvernement israélien lance en fait un programme pour encourager des Israéliens à venir s'installer dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, est-ce qu'il y a à ce moment-là beaucoup de candidats ? Non, pas du tout. D'abord, ceux qui avaient habité avant la guerre d'indépendance dans le quartier juif avaient de très mauvais souvenirs, parce qu'il y avait des émeutes, il y avait des pogroms, puis les conditions étaient très très précaires, donc ils n'ont pas voulu revenir. Pratiquement personne n'est revenu, des anciens habitants. Ils auraient eu la priorité. Ils auraient eu d'ailleurs la priorité. Oui. Ils auraient eu la priorité, mais ils n'ont pas voulu. Parmi les autres, alors seulement ceux qui étaient très motivés pour venir reconstruire Jérusalem, etc., se sont inscrits entre nous. Nous étions le numéro 60, sur finalement 600 familles qui habitent aujourd'hui dans le quartier. Vous faites parmi les premiers habitants de la vieille ville de Jérusalem ? Exactement, oui. En tout cas, reconstruite. Les premiers inscrits, mais la maison, ça a pris beaucoup de temps à construire. On n'a pas construit avec des bulldozers et des grues, mais à Dodane en général. Donc ça prenait du temps. Donc ça a pris du temps. Et finalement, nous sommes rentrés dans cette maison, dans notre maison, qui est à moitié, qui date de la période du Ramban, donc il y a 700 ans, très ancien, avec des voûtes antiques, etc. Et l'autre partie est une partie moderne, donc c'est moitié-moitié, neuf et ancien. Et donc Léa, vous êtes la mère de famille, et donc vous allez élever vos enfants qui sont encore très jeunes, dans la vieille ville de Jérusalem. Alors comment ça se passe ? Ils ne sont pas tous encore très jeunes. On en a un qui est en yeshiva, un autre qui est au lycée. La plus jeune vient de naître, effectivement, c'est Moria. Celle du dessus a 6 ans et, bon, El Hanan a 11 ans. Alors comment ça se passe ? Comment on vit avec des enfants dans le quartier, dans la vieille ville de Jérusalem ? Est-ce que c'est différent de vivre en ville ou quelque chose comme ça ? Tout à fait. Il n'y avait pas du tout de magasin, aucun endroit où acheter un article. Ça leur était très difficile. Pas de jardin, rien. Des pierres, mais bon. Mais les enfants sont quand même heureux. Pas d'école, oui. Il n'y avait pas d'école encore. Il n'y avait pas d'école. Il fallait s'organiser pour les faire partir en ville. Et c'est ce qu'on a fait. Et les enfants sont quand même heureux de vivre à Jérusalem ? Bon, au début, ça leur était difficile. Ils s'enlignaient de leurs copains et de leurs habitudes. Mais enfin, ils se sont habitués. Ils se sont habitués. Oui. Alors, la ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, c'est pour vous aussi un souvenir, on va dire, ensanglanté, puisque votre fils El Hanan a été poignardé sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem la veille de Pourim. C'était en 1991. Il faut dire d'abord qu'au début des premières années, il n'y avait pratiquement rien et il n'y avait pratiquement personne qui venait rendre visite dans notre quartier. C'était très désertique. C'était des sentiers poussiéreux, etc. Ce n'est que peu à peu que les autorités ont reconstruit, aménagé, amélioré, etc. Et donc, notre troisième enfant El Hanan, qui avait dix ans quand nous sommes arrivés ici, lui a tout de suite accroché, lui a tout de suite adoré cette atmosphère de sainteté, de restauration des racines du peuple d'Israël. On va dire qu'il était vraiment amoureux du quartier. Il était vraiment fou, amoureux de la vieille ville de Jérusalem, des vieilles yeshivotes, des vieilles synagogues, etc. Il retrouvait des vieux manuscrits dans les ruines, etc. Quand il a grandi, il est venu étudier dans la yeshiva qui s'appelle la Teret Oanim, qui est une yeshiva qui se trouve dans ce qu'on appelle le quartier musulman, qui en fait était le quartier juif. Il y a longtemps, mais un quartier... Les Arabes ont finalement chassé les juifs de là-bas. Et ils l'ont occupé, mais cette yeshiva d'Ateret Oanim est restée aux mains des... Elle a été restituée aux juifs par les gens qui l'avaient occupé. Et c'est là qu'il a étudié. Et c'est là qu'à la fois il étudiait la Torah, et à la fois il participait au rachat de maisons qui avaient appartenu avant aux juifs. On voyait encore les traces de la Mezouza dans les linteaux des portes, mais qui entre-temps avaient été occupées par des Arabes. Donc on rachetait ces maisons aux occupants illégaux finalement pour leur payer. Et aujourd'hui il y a plus de 100 familles juives qui habitent dans ce quartier, qu'on appelle le quartier musulman. Nous l'appelons le quartier juif renouvelé, rénové. Alors El-Khanan donc qui vivait ça pleinement, et qui a fait la découverte de ce qu'on appelle la cité de David, qui se trouve pas loin. C'était vraiment le début de la découverte, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un site qui est très développé, mais là à ce moment-là... Non, il n'y avait rien encore. C'était habité par des Arabes et des... C'était un village arabe qui s'appelle le Silouan, qui était très hostile, très dangereux. Mais El-Khanan avait découvert que finalement c'était ça, la vraie ville de Jérusalem. Là où David, le palais de David, le... Il y avait un cours d'eau qui s'appelle le Silouan d'ailleurs là-bas. Le Silouan existe toujours, mais finalement ce qui s'appelle l'Ir David, aujourd'hui, et en majorité des maisons habitées par des Juifs. Également rachetées aux Arabes et habitées par des Juifs. Et donc il voulait absolument ramener la présence des Juifs dans cette cité de David. Mais les gens avaient peur parce que c'était dangereux. Bien sûr. Même les soldats avaient peur de descendre. Mais lui, il amenait ses copains de la Yeshiva. Ils allaient se tremper dans la source du Silouan. Oui. Le Silouan qui était extrêmement sainte aux yeux des Juifs. C'est de là qu'on puissait l'eau pour le Temple, etc. Et donc il s'y trouvait très très souvent. Il avait même... Il avait été à l'Archion Assyrioni. C'est-à-dire les archives. Il avait découvert des textes en hébreu qu'il me donnait à... Non, en français. Ah oui. Qu'il m'avait donné à traduire pour prouver combien cet endroit nous appartenait. Oui. Donc il était très attaché à cet endroit. Très attaché à cet endroit, oui. Et il rêvait que ça soit réhabité par des Juifs. Mais c'était très lointain. Oui. On ne voyait pas du tout cette perspective. Alors aujourd'hui, justement, cette vieille ville de Jérusalem est divisa en quatre. Il y avait le quartier musulman, le quartier arménien, le quartier juif. Et le quartier chrétien aussi, bien entendu. De quelle manière se passe la cohabitation ? Oui, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de cohabitation ? Écoutez, quand on est venu habiter ici, nous rêvions de ce qui s'appelle la vision du Nouveau Moyen-Orient. Vous connaissez, Shimon Peret, c'était, nous parler du Nouveau Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on était persuadés qu'on vient vivre, cohabiter fraternellement avec les Arabes, nos cousins finalement, les fils d'Ismaël et les fils d'Isaac, etc. Et on a joué le jeu en plein. On achetait tout chez les Arabes. On faisait réparer tout chez les Arabes. On avait une domestique qui venait nous aider la maison arabe, qui nous gardait même les enfants quand il le fallait, Massmat, etc. Et tout était vraiment une vision des torbés cyaniques. Et tout d'un coup a éclaté l'antifada. Et à partir de ce moment-là, ils ne nous ont plus connus, plus vus. Et ils sont devenus extrêmement hostiles. Ils avaient peur. Les commerçants, personne ne nous disait bonjour. Et bon, on a été donc, on était souvent, on nous jetait des pierres, etc. Donc nous avons compris que notre illusion était vraiment très naïve. Et nous avons coupé tous les contacts. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une séparation entre... Non, c'est-à-dire, on passe par le souk, on va... Notre synagogue, qui a été créée à la mémoire d'El Hanan, après son assassinat, se trouve dans le quartier chrétien. Et nous y allions régulièrement, tous les shabbats, en passant à travers le chouk arabe, etc. Et il se passait un tout... La sécurité est absolue. Il y a des caméras qui... Qui prennent... Il y a une grande sécurité. Qui photographient toutes, sans arrêt, nuit et jour, etc. Donc nous n'avons jamais peur, ni rien. Oui. Mais disons que nous vivons quand même dans le quartier juif. Léa, après l'assassinat d'El Hanan, est-ce que vous avez peut-être pensé à un moment quitter la vieille ville de Jérusalem ? Non, pas du tout. Au contraire, plusieurs personnes nous ont posé la question. On l'a dit, au contraire, on veut rester. Oui. Mais pour nous, c'était très important de continuer El Hanan, là. Oui. Yosef, pour terminer, vous voyez vivre dans un autre quartier de Jérusalem que celui où vous vivez aujourd'hui ? Jamais. Never. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre quartier avec tant d'amour. Ce que je peux vous dire, c'est que... Je vous ai dit qu'au début, il n'y avait personne. C'était totalement désertique. Mais nous avons demandé que la présence divine revienne à Jérusalem. Eh bien, aujourd'hui, on est servi. Oui. Parce que la présence divine, d'après les Chachamim, c'est le peuple d'Israël. Donc, aujourd'hui, on peut difficilement sortir de notre maison parce qu'on est assaillis par des centaines et des milliers de touristes, des jeunes, des vieux, des soldats, des Chinois, des Russes. Le quartier est inondé totalement. On est très heureux. Il y a des difficultés quotidiennes parce qu'il n'y a jamais de place de stationnement. C'est très difficile. Souvent, on nous ferme l'entrée de la vieille ville ou la sortie, etc. Mais on est quand même très, très satisfait de voir que Jérusalem retrouve son titre de royauté. Et dans une semaine, puisque dans une semaine, nous fiendrons la fête de Chavois, ce sera aussi l'anniversaire de votre décision de venir vous installer. Donc, nous allons faire le pèlerinage. En tout cas, merci. On vous souhaite encore de longues années en bonne santé ici dans la vieille ville de Jérusalem et merci d'être venu nous parler. Nous nous retrouvons tout de suite pour la troisième partie de notre émission consacrée à la ville de Jérusalem à l'occasion de Yom Yerushalayim. Sous-titrage ST' 501